Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, c'est le reset de la semaine et qui dit reset dit un nouveau challenge sur le raid. Donc comme la semaine dernière, il va concerner le raid normal et le raid hard. Il faut savoir que cette semaine, le défi se déroule sur Golgoroth, on s'en doutait un petit peu. Donc comme la semaine dernière, vous pourrez obtenir une relique à 320. Donc pour ceux qui n'ont pas fait la semaine dernière, c'est assez intéressant. Mais ça, bien sûr, c'est pour le hard et pour le normal, la relique sera à 310. Donc vous le voyez, défi de Golgoroth, on vous a lancé un défi et on va retrouver également ce défi pour le raid hard. Il faut savoir qu'au niveau des récompenses, il y aura la relique et vous allez aussi obtenir un autre équipement à 320. Alors il faut savoir que sur Golgoroth, vous pouvez looter les gants et les bottes. Donc franchement, les gants et les bottes à 320, franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le raid hard, je pense qu'en normal, c'est du 310 pour les équipements. Mais pour le hard, bien évidemment, c'est du 320. Donc vraiment, c'est très très intéressant encore de finir ce défi cette semaine. Il faut savoir également que vous pouvez gagner cet emblème, voilà, que vous voyez à l'écran, donc avec l'araignée. Voilà, en finissant cette semaine, et bien évidemment, un fragment, donc le 49ème fragment, il en manque plus qu'un. Et je pense que le dernier sera la semaine prochaine pour le 3ème challenge, qui à mon avis sera plus au niveau d'Orix. Voilà, au niveau de la strat, qu'est-ce qu'il faut faire cette semaine ? En fait, pour chaque phase de dommage que vous allez faire sur Golgoroth, donc les phases de dommage, c'est vraiment les phases où vous êtes en train de le taper, où vous passez de bulle en bulle, il faut que chaque personne de votre équipe doit avoir détenu le regard de Golgoroth. Vous savez, c'est la personne qui prend l'agro et qui a les bulles noires qui arrivent vers lui. Il suffit tout simplement de taper au sniper dans la zone jaune qui est sur son dos, et vous obtenez alors le regard de Golgoroth. Il faut que pour chaque bulle, ça soit une personne différente qui porte le regard de Golgoroth. Comment faire ? Donc il y a une personne qui prend le regard au début, vous descendez à 5, les 5 autres descendent en bas, bien évidemment, il faut vraiment communiquer, parce qu'il y en a un qui va être chargé de clean en bas au niveau des péteux, on appelle ça les péteux, les esclaves maudits. Il va falloir qu'une personne clean en bas, et il va falloir qu'une autre personne remonte un petit peu plus tôt pour reprendre le regard de Golgoroth et passer à la bulle suivante. Donc ça demande pas mal de communication. Après, si vous êtes habitué à jouer avec votre équipe, je pense que ça ne va pas poser trop de problèmes. Par contre, là, c'est vrai que les gens qui ne sont pas habitués à jouer trop ensemble, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Voilà, donc c'est bien, bien faire attention que chaque personne détienne le regard de Golgoroth pour chacune des bulles, voilà. Et avant de perdre le regard, tout le monde doit avoir détenu, donc, ce regard, voilà. Donc je vous ferai la vidéo de la stratégie ce soir, parce que tout simplement, moi j'ai juste de rentrer de San Francisco, je ne peux pas faire le raid tout de suite, je vais le faire ce soir avec les potes, donc vous sortirez, comme la semaine dernière, le gameplay par la suite, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo et à donner votre avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss !